Hello à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Rentrée littéraire avec cette fois-ci la rentrée littéraire chez Grasset Alors il y aura seulement, il y a deux titres, un très 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 connu, enfin qui se vend énormément en ce moment C'est le livre qui se vend le plus, et un autre de littérature étrangère qui se vend un peu moins Il y a May qui est quand même, il y a demandé et qui surtout sort 13 ans après, il y a le tome 1 Voilà, je vous présente seulement, il y a deux titres parce que c'est vraiment les deux que je souhaitais lire Donc voilà, je vais pas me forcer à en lire plus Du coup, je vous parle de Jacaranda de Gaëlle Fay et de, il y a Long Island de Colm Il y a Throi Binh qui est la suite du fameux Brooklyn Donc on commence cette vidéo Alors du coup, Jacaranda de Gaëlle Fay, 8 ans après, il y a Petit Pays Qui à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne l'ai toujours pas lue Oui, jetez-moi la pierre si vous voulez, mais il y a tellement de livres à lire Si vous écoutez dès tout le monde, ils vous disent Mais lit les classiques, lit Hugo, lit Flaubert, lit Zola Et puis lit les classiques des années du 21ème siècle, etc Mais gars, il n'y a pas le temps, tu peux pas tout lire Bref, je le lirai un jour, mais du coup, j'avoue que quand il est sorti Je m'attendais à ce qu'on en vende, il y a beaucoup Autant que ça, non, en gros, j'en ai commandé une certaine quantité Et j'en ai, il y a déjà recommandé le double de ce que j'avais commandé au début Et on les a déjà tous vendus Enfin bref, il aurait fallu que j'en prenne 3 fois plus Mais voilà, c'est les métiers de la librairie On surveille les ventes Alors, c'est pas forcément celui que j'avais le plus envie de lire Comme je n'avais jamais lu son premier J'avais pas une envie flagrante de lire son second Mais quand j'ai vu cet engouement autour de Jacaranda Je me suis dit, vas-y, je vais quand même y aller lire Du coup, je l'ai emprunté C'est la couverture officielle C'est la façon dont il se vend Je le trouve très beau Vive le violet Voilà, référence Si vous connaissez, vous connaissez Le service de presse est à ma collègue Qui voulait le lire De mon côté, voilà J'ai emprunté la version officielle C'est bien Parce qu'en fait, le service de presse C'est comme ça Grassez, sans le bandeau C'est moins joli Et le bandeau apporte toute la dimension supplémentaire au livre Bref, j'ai adoré ce roman Que j'ai lu de façon intégrale à la librairie Je l'ai lu entièrement à la librairie Alors, je vous rassure Il n'y a pas en une seule journée Sinon, on ne foutrait vraiment rien Ce qui n'est pas du tout le cas Ok Non, j'ai dû le lire en au moins une semaine Et sur, il y a mes pauses repas Par exemple, un jour J'ai lu au moins 50 pages Lors d'une heure Il y a pause repas D'une heure Voilà Bref, de quoi parle ce roman ? Il parle du génocide rwanda De la découverte de ses origines Du rwanda Du génocide rwandais Forcément, ça va avec Mais pour autant, je vous précise directement Ceux, il n'y en ait pas un livre ultra triste Qui va vous faire pleurer dans les chaumnières Je préfère le préciser parce que le sujet est très fort On pourrait croire que ça va être hyper triste Et bien franchement, il y a juste à la toute toute fin Où j'ai eu la larme à l'oeil Et c'est même, il n'y a pas en fait à cause du génocide C'est à cause d'autres choses que je ne vais pas vous dire Sinon, je vous spoil Voilà Franchement, je l'ai trouvé génial À offrir à tous Il peut s'adresser aux plus jeunes Comme aux moins jeunes Il est hyper intéressant Je pense qu'il est en grande partie autobiographique Comme il y a Petit Pays Du moins, c'est ce que j'ai entendu dire Comme je ne l'ai pas lu Bref, voilà Ensuite, du coup Il s'appelle Il y a Milan J'imagine que ça se prononce de cette façon-ci Au début du roman, il est adolescent Il a 13 ans Son père est français Sa mère est rwandaise Sa mère Venantia vit en France depuis 15 ans Elle n'est jamais retournée au Rwanda Elle est très secrète Quant à son pays Elle n'en parle jamais Du coup Milan Il ne peut pas vraiment embrasser cette seconde culture Il est juste très français Et il est juste Il y a bêtises quoi Et puis Un jour Il y a débarque chez lui Un cousin Qui s'appelle Claude De 13 ans aussi Sauf qu'il Il apparaît vraiment plus jeune Il a une grosse croûte sur le crâne Enfin bref Il est blessé quoi Il a eu un truc Et en fait On va apprendre au fur et à mesure Qu'il a été blessé Lors du génocide rwandais Qui s'est déroulé Il y a de avril à juillet 1994 Du coup ce roman se passe De 1994 A Il se passe au moins sur 15 ans Voilà Donc ça aussi c'est intéressant C'est que c'est un petit peu un roman de vie Sur des années Mais même plus que ça Parce qu'au début il a 13 ans Et après il a genre 33 ans Donc ouais sur 20 ans Du coup Milan aime énormément Claude Il se prend énormément Il y a d'affection pour ce garçon Avec Enfin qui reste Chez eux Sa mère lui dit Qu'il n'a plus de famille Et que Il y a des dormais Il restera avec eux Du coup Milan est ravi Lui qui n'avait aucun frère et soeur Il s'occupe vraiment de lui Il le traite comme son petit frère Sauf qu'en fait il a son âge Et que c'est pas vraiment son cousin Mais Claude il pleure chaque nuit Forcément il a vécu le génocide Milan n'en sait guère plus Et puis un jour Claude il part Du coup il se re-retrouve seul Du coup il est très en colère Contre ses parents Ensuite il a 16 ans Ses parents divorcent Et il va accompagner sa mère Il y a l'heure d'un voyage au Rwanda Il lui propose Il y va un peu à reculons Et puis c'est sa copine Il y a Nadej Qui le pousse en lui disant Si tu n'y vas pas T'es vraiment trop con Parce que tu connais rien au Rwanda C'est le Il y a pays de Il y a ta mère Il y a vas-y quoi Du coup il va avec sa mère Durant un mois au Rwanda Il arrive à Kigali Cette capitale Qui apparaît très sale Comme le Rwanda L'était après un génocide Parce que quand il y va Je crois que c'est en 97-98 Quelques années après le génocide Du coup il ne va jamais vivre Le génocide dans ce roman Il y a l'après coup Les traumatismes laissés par ce génocide Du coup il va aller chez sa grand-mère Qu'il n'avait jamais rencontré Sa mère retrouve sa propre mère Sa grand-mère Il n'y a pas la peine français Il n'y a pas le Kinyarwanda Qui est la langue officielle Du coup pour discuter C'est un peu compliqué Il va rester chez sa grand-mère Des jours durant Avec Claude qui va revenir Il n'y a pas le français Il a grandi Enfin bref Il a énormément de mal à le reconnaître Du coup ils vont énormément traîner ensemble Et Milan est vraiment heurtée Par les conditions précaires de vie Au Rwanda forcément Les toilettes qui sont à l'extérieur Et qui sont des latrines Qui puent la mer Enfin bref ça doit être assez horrible Lui qui était habitué à son confort Et qui est parisien Forcément du coup C'est un petit peu un choc des cultures Enfin le choc est assez violent Du coup il va rester avec Claude Qu'il est ravi de rencontrer Il va faire la connaissance également Il y a de Sartre Un ami Il y a de Claude Qui est un homme qui vit dans Une espèce de maison Qui s'est appropriée Et qui adore la littérature Et qui sauve Il y a la littérature D'où son surnom Et ils vont se mettre Tous les trois à discuter Il y a passé du temps ensemble Et à boire le soir Pour un peu oublier Tout ce qu'il s'est passé au Rwanda Donc il a alors 16 ans Sa mère est partie à Yaboutare Dans le sud du pays D'où elle est originaire S'occuper de l'administratif Etc Du coup Yaboutare 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 reste vraiment seule Mais voilà Il va être bien entouré Un mois Yaboutare Yaboutare Forcément ça a été plus ou moins facile Il rentre Après il retourne au Rwanda Pour un procès Qui est très important pour Claude Puisque Enfin Le procès Des hommes Qui ont tué Les parents de Claude A lieu Du coup Yab Milan Souhaite être là Pour Claude Donc il y retourne Il retrouve Sa grand-mère Yab est également Eusebi Et Stella Qui sont en fait Deux femmes Qui vivent ensemble Donc Stella C'est la fille de Eusebi Elle a 11 ans Au début du roman Et elle vive également Avec Rosalie La grand-mère Du coup De Stella Il y a une arrière Grand-mère Qui a 100 et quelques années Et ce sont Trois femmes Qui vivent ensemble Trois femmes Fortes Et il y a Un héritage Très important Dans cette famille Celui du génocide Du génocide Des Hutus Envers les Tutsis Et il y a Un énorme arbre Jacaranda Il y a Dans le jardin De chez elle Un jacaranda C'est un arbre Un peu violet Comme ça Qui se déploie Stella Il grimpe régulièrement C'est un arbre Très important Pour elle Et on va comprendre A la fin Pourquoi il est important Et en fait Elle n'était Il n'y a pas Au courant Mais bref Un symbole Très très fort Un livre Génial Je ne vais pas Trop vous en dire Plus Mais Milan Va revenir A plusieurs reprises Au Rwanda Son père Ne comprend Il n'y a pas Ce qu'il fout Là-bas Sa mère Encore moins Elle veut Qu'il revienne Qu'il prenne Sa vie en main Sauf que Milan Veut rester sur place Et veut écrire L'histoire Il y a de sa famille Et c'est pour ça Que je pense Que c'est autobiographique Parce que L'auteur L'a réellement écrit Et il habite Kigali Enfin du moins Il est habité A Kigali Bref Voilà Un roman Hyper important Sur le génocide Où on en apprend Plus sur le génocide Via la voix De Rosalie Qui va énormément Aider aussi Son marière La petite fille Stella A avoir Les connaissances De ce génocide Et à en apprendre Plus sur sa propre Famille Donc ça C'est hyper intéressant Forcément c'est triste C'est difficile Parce qu'il faut savoir Que les Hutus En fait Ont Massacré Les Tutsis 800 000 Au minimum Suite en fait Au fait Que Un Tutsi Sera responsable De l'assassinat Du président Bref Je crois Que tout vient De là Et ils se sont mis A vouloir Tuer complètement Les Tutsis Voilà Parce que le Rwanda Est un pays Est un pays Fait un petit peu De caste Comme ça Voilà Donc c'est un livre Très fort du coup Sur le Rwanda Sur le génocide De Rwandais Mais aussi sur son identité Sur sa famille Sur des amis Qui peuvent Devenir aussi proches Et importants Que de la famille Et Venantia Vraiment C'est un personnage Assez intriguant Et hyper puissant Parce que Elle est Rwandaise Mais elle Elle évacue Comme ça Tous ses souvenirs Pour se retrouver En France Et oublier Complètement Cette Part De son pays D'origine Du coup C'est assez fort Et assez triste Mais voilà J'ai adoré ce roman Que je vous conseille Vivement vivement Encore une fois Ce n'est pas trop triste Mais c'est émouvant Forcément Je vous invite Énormément à le lire Je pense que Je le mettrais 9,5 10 sur 10 Je l'ai trouvé Absolument génial Et ce que j'ai oublié De vous dire aussi Sur ce roman C'est que c'est hyper intéressant Que ça se passe Sur au moins 20 et quelques années C'est parce qu'on a Une réelle évolution Du Rwanda Il y a Milan Voit à quel point Le Rwanda évolue Il est très insalubre Il se remet De ses plaies La première fois Qu'il y va Et puis ensuite Kigali Devient une ville Assez trendy Etc Ça change très vite Du coup c'est quelque chose Qui lui fait bizarre Et auquel il doit S'habituer Voilà Et le second roman Du coup De sa rentrée littéraire Chez Grasset C'est Il y a Long Island Colm Il y a Troubin J'avais lu Brooklyn En anglais Un des seuls livres Que j'avais lu en anglais A une époque Où mon niveau N'était pas incroyable Donc je ne pense pas Que j'avais tout compris J'avais bien aimé Mais c'est en plus J'avais beaucoup aimé Il y a par contre Le film avec Searsha Ronan Entre autres Et du coup J'étais assez curieuse De lire la suite Quand j'ai vu qu'elle était sortie C'est pas le livre Que j'attendais le plus Clairement pas Mais je me suis dit Pour cette vidéo Que je pouvais Le lire J'aime beaucoup J'aime beaucoup la couverture Je la trouve très belle De mon côté Le service de presse Donc il est comme ça Voilà Sans la jaquette Je vais être honnête Avec vous Je ne l'ai pas trouvé Du tout incroyable J'avais bien aimé Brooklyn Mais là Cette suite Elle n'est pas nécessaire Très clairement Bon bref Je vous explique On suit Ailis Et il y a Lacey Du coup Qui est irlandaise Ca fait 25 ans Qu'elle vit aux Etats-Unis A Long Island D'où le titre Dans Brooklyn Pour remettre un petit peu Les choses dans leur contexte Elle avait rencontré Yadoni Italien Immigré aux Etats-Unis Vivant avec sa famille Aux Etats-Unis Il s'était rencontré A Brooklyn Il s'était Il y a marié Et désormais Elle vit à Long Island Avec son mari Et ses deux enfants Rosella Et Quoi ils s'appellent Son fils Et je sais plus Son fils Bon voilà Ca m'a ultra marqué Bravo Voilà Au début du roman Elle apprend Que son mari L'a trompé Et a mis sa semence Dans une autre femme Et Que l'autre femme Attend un bébé Du coup C'est le mari De l'autre femme Qui arrive Qui fait Toc 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 Excuse me Your husband Cheated on you He fucked with my wife And they will have a baby Donc Cet homme se dit Je vais enlever le bébé De ma femme Alors certes Elle l'a trompé C'est pas cool Mais je vais lui prendre Sans lui demander son avis Et c'est toi Et ton fucking husband Qui allait l'élever Et là J'étais en mode Ouais c'est pas cool Mais Tu fais quoi ? C'est pas toi Qui fais le Qui sort le gosse du trou De quel droit Il veut prendre comme ça L'enfant de sa femme Bref Donc ça commence comme ça Donc forcément Notre héroïne Est sur les fesses Ne veut pas Que cet enfant Franchisse le seuil De sa porte Ouais Normal Alors faut savoir Qu'on est dans les années 70 Donc où Ben la femme Elle est encore un peu Soumise à l'homme Surtout chez les Ritales Parce que bon Ils sont américains Mais ils sont italiens Aux Etats-Unis C'est plutôt ça Ils vivent tous ensemble Dans une enclave A Long Island Qui est un Il y a Borough De New York Au même titre Que Brooklyn Et Manhattan Un quartier résidentiel Qui actuellement Est très très cher Mais à cette époque Ben qu'il était moins Et la famille En fait de son Yama-Marie Vive vraiment à proximité Les frères Les belles soeurs Les grands-parents Enfin bref Ça doit être horrible Chaque dimanche Il y a Lacey Il y a Lepas Avec son mari Leurs enfants Et la belle famille Enfin atroce Après j'ai vraiment envie De me tirer les vals A sa place Donc voilà C'est pas une vie incroyable Qu'elle a Elle travaille quand même Donc un petit peu Indépendance financière Sa fille va entrer A la fac Et son fils Est au lycée Et quand elle apprend Ben que son mari L'a trompé etc Lui il essaye De dire Oui mais ce sera mon enfant Faut que je l'élève Faut que tu comprennes Mais faut que tu comprennes quoi Espèce de chibals Enfin non mais Le gars Il se prend pour qui Bref Du coup Elle se dit Ben je vais retourner En Irlande Où elle n'est jamais Retournée depuis 25 ans Ça aussi ça m'a un peu Tué du style Elle a encore sa mère Et sa famille Là bas Mais elle n'y est jamais Retournée Bref Du coup elle se dit Je vais y aller Deux mois Comme ça je vais un peu Oublier cette histoire Ya mon mari Peut aller se faire voir Mais qu'est-ce qu'elle a raison On aime les femmes fortes Comme ça Qui disent fuck Aux hommes Qui foutent leur truc Dans d'autres meufs C'est classe ce que je dis Mais c'est vrai Du coup Elle y va un mois seule Elle retrouve Ben sa mère Une femme assez âgée Qui n'a pas de lave-linge Ni de frigo Donc sa fille lui achète Pas mal de choses Grâce à l'argent de Franck Son beau-frère Qui est riche Et qui la soutient un petit peu Donc voilà Elle revoit Jim Farrell Le fameux Jim Qui tient un pub Qui fonctionne très bien Jim avec lequel Elle a failli sortir Lorsque 25 ans auparavant Elle était retournée en Irlande Pour la mort de sa soeur Si je me souviens bien Et elle avait Reflaché sur cet homme Mais au final Elle était retournée Aux Etats-Unis Pour épouser Sa petite alien Qui l'a trompée Bref Quel était le bon choix On ne sait pas Du coup elle retombe sur lui Sauf que Jim Est plus ou moins En couple avec Aya Nancy Une ancienne Aya meilleure amie De Lacey Qui va marier sa fille Bref Il se passe quelques trucs En Irlande Mais franchement C'est pas hyper intéressant Qu'on se le dise J'ai préféré Le début Avec les Etats-Unis Et cette histoire de tromperie C'était un peu vache Et un peu énervant Mais au moins Il se passait des trucs Ensuite du coup Ses enfants viennent A Ayliss Du coup ils ne sont jamais venus En Irlande Ils sont très américanisés Bien que leur Aya mère soit irlandaise Et leur Aya père soit italien Ils sont quand même très américanisés Ils n'ont jamais rien vu Il y a d'autres en fait Du coup Rosella devient très proche de sa grand-mère Larry voilà c'est ça le nom de son fils Il va au pub à 16 ans Bref il devient un petit peu alcoolo Il profite de la life quoi Et Ayliss elle se rapproche encore de Jim Il se voit un petit peu en secret etc Et puis voilà Qu'est-ce qu'il va se passer Est-ce qu'elle va retourner aux Etats-Unis Est-ce qu'elle va rester avec Jim Elle va re-choisir son mari Bref Voilà C'est cette histoire Là un petit peu Cette Ce Il y a positionnement Il y a de notre héroïne Qui est un petit peu le cul entre deux chaises Est-ce qu'elle est irlandaise Américaine Qu'est-ce qu'elle va choisir Jim Yatoni Bref Que va dire son coeur Bref Non en vrai c'est pas du tout incroyable J'ai bien aimé Mais franchement je mettrais un 6 6 et demi sur 10 grand max Il a eu Il y a pas mal de bonnes critiques Par exemple New York Il y a Times Qui dit un immense romancier J'irai pas jusque là Franchement Moi je me suis un peu ennuyée Alors lui c'est bien écrit Je pense que si on le lisait en français En VO plutôt Ce sera encore mieux écrit Mais il se passe pas grand chose Il y a des histoires Où il ne se passe pas grand chose Ben Il y a parfois Il y a une ambiance Une écriture Qui vous emmène Sans qu'il se passe un milliard De choses C'est trop bien Mais là franchement Je me suis un peu ennuyée Mais c'était quand même intéressant Voilà Sur la société Ben du Enfin le Les années 70 Etc Trouver sa place En tant qu'immigré Le mariage Bref C'était pas mal Mais pas du tout Transcendant Voilà écoutez C'en est tout Pour cette vidéo De la rentrée littéraire Chez Grasset Avec Jacques Aranda De Gaël Fay Et Long Island De Colm Troibien Du coup un livre De littérature française Et un livre De littérature américaine Anglophone Non américaine Pas du tout Anglophone Irlandaise Et irlandaise Monsieur J'espère J'espère que Que cette vidéo Vous aura plu Voilà Moi j'avais hâte De la filmer Un banger Et un livre Un peu moins bien Selon moi Voilà Chacun ses goûts Si vous êtes pas d'accord Et ben c'est bien C'est la richesse De la littérature Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas Comme d'habitude A aller regarder Les articles Associés aux livres Desquels je vous ai parlé Dans cette vidéo Et à me suivre sur Instagram Et moi je vous retrouve Très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bye